C'est assez agréable, on n'est vraiment pas dans la nature toute seule et je gérais mon temps comme je le voulais tout au long du mois. J'avais déjà pris en fait quelques modules avec Artesan, notamment les body de Charlotte Jaubert et je trouvais que la façon de travailler était fameux quand on venait. À côté de ça je fais beaucoup de sport et du coup ça me permettait à moi de pouvoir jongler et de coudre le matin, l'après-midi. Donc moi je m'organisais en commençant par le modèle obligatoire et ensuite quand j'avais du temps je travaillais les différentes techniques en pièces d'études et je faisais aussi un peu de patronage et de dessin de mode quand j'avais le temps, ça c'était pas tous les mois en fonction de mon organisation personnelle. La façon de fonctionner tout au long des mois ça a été en gros de faire d'abord le petit basique du mois. Alors au début j'y passais beaucoup de temps et puis après je faisais plutôt des toiles pour aborder vraiment juste les points techniques et puis après le gros modèle du mois que j'essayais d'émailler avec un petit peu de théorie. Puis la communauté, bon bah fantastique, j'ai fait de jolies rencontres. J'ai échangé par le groupe Facebook beaucoup. Je me suis fait des relations sur ce groupe donc on échange vraiment plein plein de choses. Le lien, la communauté, le fait d'avoir un retour sur mon travail, de ne pas me sentir seule face aux exercices. C'était des échanges sur Facebook, sur la plateforme mais aussi parfois au téléphone. Ce lien a été pour moi très très important jusqu'au jour de l'épreuve. Au début de l'année, on s'est échangé nos numéros et donc on a fait un groupe WhatsApp. C'était très chouette d'avoir ces contacts avec d'autres personnes puisque c'est vrai que comme c'est une formation à distance, des fois ça peut manquer d'avoir ce contact humain. Mais ce groupe m'a bien aidée. J'ai trouvé que le retour avec les professeurs était vraiment génial parce qu'on pouvait poser des questions à n'importe quel moment et on avait une réponse assez rapide. J'ai trouvé qu'on était très très bien accompagné sur toutes les techniques et je trouvais que c'était très ludique parce que ça nous permettait de tout voir de A à Z, toutes les techniques. Il y a différentes étapes dans la formation et différentes choses à faire valider par ces professeurs. Alors moi j'ai suivi le cursus encadré donc j'avais une coach qui me suivait tout au long de l'année. On était bien accompagné pour ne pas rester bloqué et réussir à aller jusqu'au bout du travail. L'équipe pédagogique et aux petits soins. La progression est énorme, on s'en rend pas compte. Alors en fait je pense que ça m'a apporté la rigueur, la précision et en fait je n'ai plus peur de m'attaquer à une pièce de couture plus difficile. Avant je me disais non mais ça c'est trop difficile, il y a des petits plis, il y a des poches passepoilées, je vais pas y arriver. Ça m'a servi à prendre en légitimité, à me sentir plus légitime en tout cas dans mon projet de reconversion professionnelle. Donc ça m'a vraiment apporté cet équilibre entre la rigueur et le plaisir de coudre. À dire que je suis couturière déjà. La reconnaissance et la valorisation de mon savoir et l'envie de créer quelque chose en ayant un diplôme officiel. Mais je suis vraiment fière, même presque plus fière des autres diplômes que j'ai obtenus. Sous-titrage Société Radio-Canada